Rapporteur spécial de la commission des finances, Madame Magne, pour 4 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Tout d'abord, merci de m'accueillir parmi vous ce matin en commission des affaires culturelles pour examiner les crédits des programmes 180 et 334 de la mission Média Livre et Industrie Culturelle ainsi que du compte de concours financier Avance à l'audiovisuel public du projet de vote finance 2020 qui ont été votés cette nuit en commission des finances. L'ensemble des crédits atteint 4,3 milliards d'euros en 2020, dont 86% sont alloués au secteur de l'audiovisuel public. Rapidement, j'aimerais porter trois points à votre attention. Le premier concerne la cohérence de la budgétisation du dispositif d'aide à la presse. En effet, il me semble problématique que l'aide au transport postal soit budgétisée sur la mission économie et non sur la mission Média. Une telle maquette budgétaire nous fait perdre en lisibilité et je pense qu'il est nécessaire d'avoir une vision d'ensemble de la politique publique de soutien au secteur de la presse. Il nous avait été indiqué qu'une discussion interministérielle aurait lieu à ce sujet en 2019, mais rien n'a changé dans ce projet de loi de finances 2020. La commission des finances a voté hier un transfert de cette ligne budgétaire de la mission économie vers la mission Média pour une meilleure cohérence de la maquette budgétaire. Pouvez-vous m'indiquer, monsieur le ministre, votre position sur ce problème récurrent qui nuit à la lisibilité et au suivi du dispositif d'aide à la presse ? Mon deuxième point d'attention concerne la budgétisation du Centre national de la musique qui a pour objectif de permettre un pilotage ambitieux et stratégique de la politique musicale en France. Je salue votre engagement pour la création de ce centre, mais j'ai une inquiétude concernant le montant prévu de mesures nouvelles. En effet, seulement 7,5 millions d'euros supplémentaires ont été budgétés en 2020 pour financer le CNM, alors que nos deux collègues, Pascal Bois, que je salue, et Émilie Cariou, recommandaient dans leur rapport de préfiguration une budgétisation de 20 millions d'euros par an. Il me semble, vous l'avez évoqué en propos liminaire, qu'une montée en puissance du financement est prévue, mais j'aimerais avoir un engagement de votre part sur ce point et, si possible, que vous nous transmettiez le calendrier envisagé. Enfin, j'aimerais dire quelques mots sur le compte de concours financier Avance à l'audiovisuel public. L'année 2020 est la deuxième année du plan d'économie appliquée aux sociétés de l'audiovisuel public qui voient leur dotation nette totale diminuer de 70 millions d'euros en 2020 pour s'établir à 3,7 milliards d'euros. Afin de conserver une trajectoire à la baisse de la dotation versée aux sociétés de l'audiovisuel public, la contribution à l'audiovisuel public, la CAP, sera diminuée, vous l'avez dit, d'un euro en 2020 conformément à l'article 31 du projet de loi de finances. Cette diminution, certes symbolique, vient rappeler la pertinence du débat que nous devons mener sur la transformation de cette taxe dans un contexte de suppression de la taxe d'habitation à laquelle elle est adossée et dans un contexte de forte modification des usages. Je profite donc de votre présence, monsieur le ministre, pour attirer votre attention sur le rapport demandé au gouvernement par l'article 296 de la loi de finances initiale pour 2019 qui porte sur cette réforme et qui n'a toujours pas été remis au Parlement. Dans le contexte d'une réforme ambitieuse de l'audiovisuel public, il me semble indispensable d'engager rapidement une réflexion de fond sur les modalités de financement du secteur. Aussi, pouvez-vous nous en dire davantage sur le calendrier de remise de ce rapport et de manière plus concrète, parmi les pistes de réforme de la CAP envisagée, laquelle serait à ce jour privilégiée par le gouvernement ? Je vous remercie. Merci, madame Magne. Passons aux orateurs des groupes, madame Thelmont. Merci, monsieur le président, monsieur le ministre, madame la rapporteure. Le groupe socialiste et apparenté constate une nouvelle fois avec déception que les crédits alloués aux missions médias, livres et industries culturelles et avancent à l'audiovisuel public du projet de loi de finances 2020 sont loin de l'ambition que l'on serait en mesure d'attendre face aux enjeux comment devoir affronter ces secteurs dans l'année à venir. En particulier, on ne peut que déplorer le manque de réponses apportées sur le fonds de restrictions budgétaires aux inquiétudes grandissantes du monde audiovisuel dans le cadre de la future réforme. Une ambition aussi forte affichée par le gouvernement, assortie d'un budget manifestement sous-dimensionné, ne peut que nous interroger. Nous aurons l'occasion d'y revenir en séance. Tout d'abord, quelques mots concernant la mission médias, livres et industries culturelles dont les programmes et les actions font, comme vous le soulignez pudiquement, madame la rapporteure, l'objet d'évolutions contrastées. C'est peu de le dire. En effet, l'action Relations financières avec l'AFP du programme 180, presse et médias, seule action à présenter une augmentation de l'ordre de 4,5%, capte à elle seule l'essentiel des crédits du programme. Aussi importante que soit la nécessité d'armer l'AFP face aux mutations de son secteur, nous regrettons néanmoins que cette transformation se fasse au détriment de toutes les autres actions. L'aide à la presse, parents pauvres du programme, avec un crédit en baisse de moins 1,47%, alors même qu'il s'agit d'un secteur dont l'écosystème est en crise, nécessite pourtant plus que jamais un soutien actif permanent de la part des pouvoirs publics, afin de préserver le pluralisme de la presse et de l'information. De même, en décidant de diminuer les crédits de l'aide au portage de la presse, au motif d'une baisse relative des volumes portés, le gouvernement prend le risque d'affaiblir davantage ce secteur. Pourtant, dans un contexte de baisse des ventes des titres de presse, la part du portage dans la distribution des quotidiens est passée de 42% en 2011 à 47,5% en 2017. Enfin, les crédits nouveaux alloués à la toute nouvelle maison commune des acteurs de la filière musicale, le Centre national de la musique, sont loin de l'annonce initiale, comme cela a été rappelé la semaine dernière lors de la CMP conclusive de la PPL relative à sa création. Alors que le rapport de la mission de préfiguration remis au Premier ministre en novembre 2018 préconisait un financement public supplémentaire de 20 millions d'euros, ce ne sont finalement que 7,5 millions d'euros qui abanderont l'enveloppe préexistante constituée des fonds, des structures qui composent aujourd'hui le CNM, bien loin de pouvoir assurer le caractère pleinement opérationnel du Centre et rassurer ainsi les professionnels de la musique. Je terminerai par le compte de concours financier avance à l'audiovisuel public. Pour la troisième année consécutive de ce quinquennat, l'audiovisuel public voit ses crédits fortement impactés. Ce budget, marqué par une baisse deux fois plus importante que celle enregistrée en 2019, traduit finalement les choix de politique culturelle de l'exécutif. Une vision à court terme, davantage obnubilée par le souci d'économie que par celle d'une offre programmatique de qualité. En effet, si la cure d'austérité budgétaire touche l'ensemble du secteur de l'audiovisuel public, c'est bien France Télévisions qui doit supporter la quasi-intégralité des coupes budgétaires prévues dans ce projet de loi de finances. 61 millions d'euros sur les 70,5 millions au total. Ces coupes drastiques s'inscrivent dans une logique voulue par le gouvernement, dans sa volonté de supprimer France 4 et France O, écartant de fait le public jeune et le public ultramarin des programmes de France Télévisions. En pratiquant ces coupes budgétaires que rien ne justifie au regard des audiences TV et radio des divers opérateurs publics, le gouvernement sacrifie ce secteur sur l'autel d'injonction d'austérité et enterrine la dégradation des conditions de travail des personnels. De plus, loin d'être en mesure de proposer à nos concitoyens l'offre de qualité à laquelle ils sont en droit d'attendre, les entreprises publiques sont fragilisées par le manque de moyens pour lutter avec leurs homologues privés et ainsi devenir des acteurs majeurs du numérique et de la qualité des programmes. Vous l'aurez compris ainsi, monsieur le ministre, notre groupe regrette fortement le manque de courage et d'ambition porté dans ce PLF. Merci, madame Piron. Merci, monsieur le président, madame la rapporteure spéciale, madame la rapporteure pour avis, mes chers collègues. La mission Média, Livre et Industrie culturelle du projet de loi de finances 2020 présente un budget en hausse par rapport à l'année dernière et je souhaite le saluer. Les crédits de cette mission augmentent de 2%, soit une augmentation de 11 millions d'euros à périmètre courant. Ces dernières années, les secteurs de la presse, des médias, du livre et des industries culturelles ont été touchés de plein fouet par la transition numérique qui a transformé nos usages et qui a poussé ces secteurs à évoluer. C'est indéniablement l'objet du budget que vous nous présentez. Accompagner ces mutations technologiques, consolider le développement des acteurs et réaffirmer les valeurs que nous défendons, notamment en faveur du pluralisme de la presse et de la lecture. Concernant la politique menée en faveur de la presse et des médias, nous saluons l'augmentation des crédits alloués à l'AFP, qui sont en hausse de plus de 6 millions. Sa dotation courante est réévaluée à hauteur de 1,5 million et 4,5 millions d'euros lui sont accordés à titre exceptionnel pour soutenir sa transformation. Par ailleurs, je signale qu'aujourd'hui, entre en application la loi relative aux droits voisins qui était particulièrement attendue par le secteur et notamment par l'AFP. Elle devait permettre de rémunérer les agences et les éditeurs de presse lorsque toute ou partie de leur contenu était utilisé par les moteurs de recherche. Ces espoirs ont un petit peu été douchés par Google, qui a réussi à contourner cette législation et je tiens à rendre hommage à la fermeté avec laquelle vous et le président de la République avez répondu à cette décision. Nous devons, je pense, nous mobiliser sur ce point. Pour les industries culturelles, le budget est en très forte hausse, notamment grâce aux 7,5 millions d'euros accordés au Centre national de la musique que nous avons créé cette année. Encore merci à notre collègue Pascal Bois. Là encore, nous portons l'ambition d'accompagner l'industrie musicale dans sa transition par une meilleure structuration et des moyens supplémentaires. Ce budget montre que la musique est une priorité du gouvernement et de la majorité, comme l'a indiqué ma même la rapporteure. Finalement, nous poursuivrons la transformation de l'audiovisuel français en cohérence avec les engagements pris l'année dernière, l'objectif étant de réaliser 190 millions d'euros d'économie d'ici 2022. En 2020, les entreprises de l'audiovisuel public, TV5 Monde mis à part, devront réaliser 70 millions d'euros d'économie. Je tiens à souligner la décision de réduire la contribution à l'audiovisuel de 1 euro, ce qui peut sembler anecdotique à certains, mais c'est le symbole que les économies demandées aux entreprises d'audiovisuel public bénéficient aux Français, et ce, sans contrepartie, comme par exemple, la reprise de la publicité à préventeurs sur le service public, qui inquiétait certains. C'est la première fois depuis que cette taxe existe que son tarif diminue. L'avenir de cette contribution continue d'être un enjeu qui m'intéresse, ayant rédigé en 2017 un rapport en faveur de son universalisation et de son adossement possible à l'impôt sur le revenu. Je m'interroge toutefois sur la démultiplication des offres non linéaires spécialisées. De nombreuses plateformes sont déjà disponibles, comme Arte Junior ou France Info. France Lévision crée rapprochement deux nouvelles plateformes, OCO, à destination des plus jeunes, et Slash, pour les jeunes adultes. Et en particulier avec TF1-M6, Salta, plateforme de vidéos à la demande par abonnement, sera lancée en début d'année prochaine pour concurrencer Netflix. L'enjeu est de taille, car de nombreuses personnes délaissent la télévision au profit des autres écrans. Mais je souhaite insister sur la nécessité de maintenir une offre lisible et surtout suffisamment créative, car la force du numérique aujourd'hui est de proposer des contenus nouveaux et originaux. C'est sans doute le défi qui attend la future offre numérique de l'audiovisuel public. Pour conclure, La République En Marche soutiendra cette mission et votera donc en faveur des crédits qui accompagnent les grandes mutations technologiques et raffirment... Merci, Mme Pierron, Mme Duby-Muller. Merci, M. le Président, M. le Ministre. Je tiens, au nom du groupe Les Républicains, à saluer la qualité des travaux menés par nos rapporteurs et l'éclairage qu'elle nous apporte. Comme Mme Calvez l'écrit dans son rapport, je cite, « L'année 2020 constituera, à n'en pas douter, une année charnière pour les médias et les industries culturelles, une année de défis, d'ambitions et de réformes. Pour que ces réformes soient menées à bien, il sera cependant absolument nécessaire d'y joindre les financements correspondants. Et malheureusement, comme dans la loi de finances pour 2018 et comme dans la loi de finances pour 2019, le gouvernement a encore choisi de raboter les dotations pour l'audiovisuel public au terme d'arbitrage très tardif. Nous assistons encore cette année à un recul généralisé. Moins 62 millions pour France Télévisions, moins 5 millions pour Radio France, moins 2 millions pour Arte, moins 1 million pour France Média Monde, 1 million pour l'INA. Seul TV5 Monde reste stable. Nous attendons aujourd'hui la réforme de l'audiovisuel avec impatience. Mais pouvez-vous déjà nous garantir qu'une telle baisse de ressources pourra être amortie par la holding France Média sans toucher au contenu et au fonctionnement de l'entreprise ? Permettez-nous d'en douter. Je souhaitais ensuite revenir... Pardon. Monsieur le ministre, je souhaitais aussi vous rappeler, comme chaque année, votre ancienne mobilisation pour rétablir le juste rôle de la taxe COPÉ. Le 14 décembre 2018, vous dénonciez encore le détournement de cette taxe, demandant que les ressources créées pour l'audiovisuel public soient bien affectées au secteur de l'audiovisuel. Vous soulignez aussi, à juste titre, je cite que la taxe COPÉ a été détournée par la précédente majorité au profit du budget général de l'État, ce que je dénonce avec force depuis plusieurs années. Vous parliez même d'un scandale avant de conclure lorsque nous expliquons aux Français que nous leur demandons des taxes pour financer France Télévisions, le rendement de ces taxes doit aller à l'audiovisuel public. Monsieur le ministre de la Culture, j'ai du mal à croire que vous ayez pu changer radicalement d'avis sur cette pratique que je dénonce également. Je souhaite donc connaître votre position actuelle, surtout depuis que vous avez choisi l'année dernière, de dévier définitivement le produit de cette taxe vers le budget de l'État au détriment de France Télévisions et en allant même plus loin que pendant le quinquennat Hollande. Je m'interroge par ailleurs sur le taux de 10% applicable aux abonnements souscrits pour recevoir des services de télévision présentés dans le bleu budgétaire, un nombre non déterminé de bénéficiaires pour un chiffrage de 360 millions d'euros en 2020. Pouvez-vous nous en dire plus ? Je souhaitais ensuite revenir sur les 8 millions de crédits supplémentaires pour soutenir la création du Centre national de la musique en plus des crédits des instances fusionnées. Toutefois, ce montant reste très éloigné de ce que préconisait le rapport de Rock Olivier Mest, moins 40 millions, sans parler de la mission SEL, moins 80 à 100 millions d'euros. Nous en sommes loin. Les ambitions budgétaires que vous avez annoncées devant le MAMA Festival seront-elles tenues ? Concernant l'export, le défi pour le milieu musical français reste immense. En 2018, 19 des 20 meilleures ventes sont des albums produits en France et chantés en français. Or, parmi ces 19 artistes, aucun n'est présent parmi les 20 répertoires les plus écoutés au niveau mondial. Le CNM aura donc un défi important. Les dispositifs publics de soutien existants comme le crédit d'impôt en faveur de la production phonographique fonctionnent bien et restent particulièrement utiles dans ce secteur. C'est notamment un dispositif efficace au service de la diversité de la création musicale francophone. Les premiers chiffres de l'année 2019 montrent des scores remarquables des nouveaux talents français avec 38 albums produits en France dans le top 200. Parmi eux, 80% ont bénéficié du CIPP, donc Lara Luciani, Eddy de Preto ou Aya Nakamura qui ont marqué l'année. Quel avenir comptez-vous donner à ce crédit d'impôt ? Concernant ensuite la presse, la part des aides à la presse diminue une nouvelle fois dans une situation difficile évidemment pour la presse écrite et pendant ce temps, Prestalys est abondé de 8 millions d'euros supplémentaires. Nous avons d'ailleurs déjà eu l'occasion de débattre du cas Prestalys lors de l'examen du projet de loi de modernisation de la presse. Et enfin, une dernière question sur le chantier du quadrilatère Richelieu dont le coût des travaux estimés dépasse ce qui était prévu dans le PLF 2019. Donc aurons-nous une mauvaise surprise l'année prochaine à l'heure où la philharmonie se déchire avec l'architecte de la nouvelle ? Ne va-t-on pas créer un nouvel affrontement ? Merci. Pardon, Madame Metz. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Madame la rapporteure, pardon. Plusieurs enjeux capitaux pour notre société sont déterminés par les missions budgétaires du PLF, médias, livres et industrie culturelle et audiovisuelle. Je n'en évoquerai évidemment que quelques-uns, à commencer par celui de l'accès à l'information. L'accès aux œuvres de l'esprit fait partie des premiers enjeux que nous devons relever et nous saluons votre volonté d'avancer en ce sens. De même, le pluralisme des médias auquel le groupe Modem est particulier... Ah, pardon. Je recommence ? Non. De même, je vais parler plus fort et me rapprocher. De même, le pluralisme des médias auquel le groupe Modem est particulièrement attaché est ici réaffirmé et nous en saurons gré. La presse, évidemment, est au croisement de ces lignes. En la matière, nous pouvons tous constater à quel point la réforme de la loi Bichet était nécessaire. Nous croyons fermement que le texte que nous avons récemment voté sera à même de stabiliser les aides à la presse et d'en assurer sa diversité. J'en profite d'ailleurs pour souligner le travail de notre rapporteur, notre collègue Goran Garcia, grâce auquel nous prenons à bras le corps les difficultés du secteur. Nous préparons son redressement, pas à notre collègue, bien sûr, à travers notamment l'encadrement de la presse numérique et le programme budgétaire 180 qui traite de la presse s'inscrit dans cette lignée. Concernant les droits voisins, nous pouvons être satisfaits de la mise en œuvre de cette nouvelle loi dès aujourd'hui et nous devons être très attentifs à sa bonne application. À propos de l'industrie culturelle toujours, je note avec satisfaction les 8 millions d'euros alloués pour l'année 2020 au Centre national de la musique dont nous avons acté avec joie la création le mois dernier. Merci à notre collègue Pascal Bois. Nous serons vigilants quant à la capacité de l'établissement à regrouper les leviers d'action publique en faveur de la filière musicale aujourd'hui trop dispersés. Il reste donc à espérer que la somme allouée soit suffisante. Nous exprimons à ce titre des inquiétudes qui ne sont que des relais de celles exprimées par les acteurs eux-mêmes et nous espérons pouvoir avoir des précisions de votre part sur ce sujet. Je me permets néanmoins de vous alerter mes chers collègues quant à l'impératif de sécurisation des dispositifs de soutien existants tels que les crédits d'impôt musiques ou les aides à l'emploi du fonds PEPPS que l'établissement devra gérer. Cette sécurisation est la condition absolue pour que le CNM soutienne l'investissement des entreprises de la filière pour la production locale et qu'il fasse de la filière musicale française un des leaders mondiaux du secteur. Concernant l'audiovisuel public, les entreprises publiques ont besoin de voir plus loin qu'elles ne le peuvent actuellement financièrement parlant. L'établissement après discussion des prochains objectifs et moyens qui seront ceux de notre futur audiovisuel seront, je l'espère, l'occasion de nous entendre sur l'élan que nous souhaitons donner à cette future entité. En outre, je note qu'une bonne partie des lignes budgétaires que nous lisons cette année dans cette mission disparaîtra entre guillemets puisqu'elle passera sous l'égide de France Média. Ce changement appelle à notre vigilance et je me permets d'ores et déjà de proposer qu'une fois ce changement effectif, l'affectation finale du budget soit présentée chaque année avec avis aux commissions culturelles des deux chambres du Parlement. Autre remarque mais toujours en matière d'audiovisuel public, je note que la madame la députée Cathy Racombuzon a déposé des amendements très intéressants demandant à ce que les formations musicales de Radio France soient éligibles aux mécénats. Je pense à titre personnel et je ne parle qu'en mon nom que cela va dans le bon sens et que ces amendements devront être sérieusement étudiés. J'achèverai mon propos en dépassant nos frontières nationales. Nous savons tous ici à quel point les structures exportatrices de cinéma participent à la francophonie et plus globalement au rayonnement de la culture française dans le monde. Ils participent d'ailleurs au financement de notre cinéma national à hauteur de 10% et nous devons veiller à ce que ce maillon industriel soit davantage soutenu notamment à travers le prisme du CNC et donc Centre national du cinéma et de l'image animée. Lorsque l'on parle de francophonie, on ne peut toutefois pas se permettre d'éluder la chaîne TV5Monde. Je pense sincèrement que le gouvernement l'a compris puisqu'aucune baisse n'est prévue à son égard. Merci Madame Mette. Monsieur Bournazel. Donc on soutient, bien sûr, Monsieur le ministre. Bournazel, allez-y. Merci Monsieur le Président, Monsieur le ministre, Madame la rapporteure, chers collègues. Le gouvernement nous présente donc un budget en hausse de 2% dans un contexte législatif extrêmement riche. Nous avons soutenu d'ailleurs le projet de loi portant création du Centre national de la musique le 18 septembre dernier au sortir de la commission mixte paritaire. Nous avons également voté la loi du 18 octobre 2019 de modernisation de la distribution de la presse et la loi établissant un droit voisin pour les agences et éditeurs de presse le 24 juillet dernier. Enfin, nous allons aborder de manière constructive au premier semestre 2020 la réforme de l'audiovisuel. En ce qui concerne le Centre national de la musique, il va bénéficier d'un budget de 8 millions d'euros comme vous y étiez engagé durant les débats. Avec une hausse de 18 équivalents temps plein, l'établissement public sera doté de 111 équivalents temps plein au total. Monsieur le ministre, nous sommes heureux que la création du Centre national de la musique ait abouti dans un large consensus. Nous soutenons le crédit d'impôt en faveur de la production phonographique. C'est 11 millions d'euros en 2018 et il est indispensable pour une filière encore fragile. Rappelons que l'origine du crédit d'impôt en faveur de la production phonographique provient de la désastreuse situation financière de la musique enregistrée au milieu des années 2000, notamment suite au recours croissant du consommateur au piratage. Ce crédit d'impôt est d'autant plus indispensable que le secteur renoue aujourd'hui avec une croissance grâce à l'essor de l'écoute en streaming. Il convient donc d'inscrire l'accompagnement du secteur dans une forme de continuité. Vous connaissez mon attachement au crédit d'impôt culturel en général. Je présenterai donc à titre personnel un amendement afin de mettre en place un crédit d'impôt pour le théâtre comme je l'ai fait l'année dernière il y a deux ans qui est la seule activité culturelle de notre création à ne pas bénéficier d'un tel dispositif attractif. La culture est une réponse majeure aux mots de notre société c'est même une urgence vitale. Je regrette par ailleurs la suppression de la taxe perçue par l'association pour le soutien du théâtre privé. Ce domaine de la création a besoin de soutien et de stabilité. Pour ce qui est du secteur de la presse nous avons malheureusement constaté que Google comptait contourner la loi établissement en droit voisin. Il s'agissait pourtant d'une mesure de justice pour l'ensemble des acteurs de la presse en opérant une répartition plus juste de la chaîne de valeur. Rappelons que cette loi est la transposition partielle de la directive européenne sur les droits d'auteur qu'on vient de lutter contre l'accaparement de la valeur produite. Dans cette optique nous vous soutenons très activement Monsieur le Ministre. On se réjouit également de l'introduction de moyens nouveaux pour l'agence France Presse qui est l'une des plus grandes agences de presse au niveau international. L'AFP bénéficiera ainsi d'une revalorisation pérenne et ponctuelle de sa dotation dans la continuité de la transformation engagée en 2018. Concernant la distribution de la presse je souhaite concentrer mon propos sur la régulation du secteur dévolue à l'ARCEP. Nous l'avions répété à plusieurs reprises lors des débats si l'ARCEP devient l'autorité de régulation du secteur alors il faudra lui octroyer les moyens inhérents à ses nouvelles missions. Avec ce budget c'est chose faite puisque cette autorité administrative indépendante va bénéficier de 225 000 euros supplémentaires au titre de ses missions nouvelles ce qui correspond à 5 équivalents temps plein. Néanmoins l'ARCEP aura besoin de moyens encore supplémentaires dans les années à venir pour monter en puissance en compétences nous serons donc vigilants à l'avenir à ce qu'elle bénéficie des moyens nécessaires dans les prochains projets de loi de finances. L'article 62 de notre PLF relatif au rééquilibrage des taxes affectées au CNC harmonise le taux de ces taxes afin de réduire l'écart de taxation entre les diffuseurs linéaires historiques et les nouveaux acteurs. Nous soutenons cette démarche permettant de corriger une asymétrie de la régulation parce que c'est une forme de concurrence qui est provoquée par une régulation qui est bien obsolète. Il me semble d'ailleurs que c'est un enjeu majeur de la réforme de l'audiovisuel qui va nous occuper durant les mois à venir. Courage, M. le ministre. Notre groupe aborde donc les débats sur la mission de manière très favorable. Merci, M. Brunazel. M. Larive. M. le Président, M. le ministre, chers collègues, la faible augmentation du budget de la mission média ne doit pas cacher le démantèlement du service public de l'audiovisuel qui est en marche. D'un point de vue purement budgétaire, les crédits alloués à l'audiovisuel public sont en chute libre. Ils ont baissé de 22 millions d'euros en 2019, baissent de 71 millions d'euros en 2020 et baisseront de 50 millions d'euros en 2021. C'est en tout 190 millions d'euros qui seront confisqués à ce service public entre 2018 et 2022 conformément aux injonctions de Bercy et au processus CAP 2022. France Télévisions est rudement mise à contribution puisque vous lui demandez d'économiser 60 millions d'euros en 2020. La coupe budgétaire sera de 5 millions d'euros pour Radio France et de 3,2 millions d'euros pour Arte. Ces économies drastiques interviennent en amont du futur projet de loi sur l'audiovisuel public annoncé pour la rentrée 2020. Il est prévu d'acter définitivement la suppression de France O, de France 4 et de regrouper Radio France, France Télévisions et l'Institut national de l'audiovisuel par une holding qui s'appellerait France Média. Cette machine à supprimer des emplois et à faire des économies fonctionnera comme une entreprise privée classique. Elle sera dotée d'un conseil d'administration composé de 12 membres nommés pour 5 ans. Même si ces derniers seront choisis par l'État, le Parlement et le représentant du personnel, c'est ensuite le Conseil lui-même qui désignera son PDG. La décision sera ensuite actée par décret présidentiel. La création de France Média va considérablement aggraver le manque de pluralisme des idées politiques, notamment exprimées sur le service public de l'audiovisuel. Monsieur le ministre, vous avez assuré que le PDG de France Média n'aura aucune responsabilité éditoriale sur les antennes. Mais ne soyons pas naïfs, ce PDG aura à sa disposition les moyens financiers et le pouvoir de nomination. Ces éléments peseront suffisamment dans le rapport de force pour que des continus éditoriaux puissent être influencés. Ces décisions concernant l'audiovisuel public ne font pas que des perdants. Les groupes privés sont ravis. Votre projet de loi consumériste prévoit une troisième coupure pub autorisée dans un même film, là où il y en avait déjà deux aujourd'hui. Il autorisera également que pendant les rencontres sportives, il y ait de la publicité sur une partie de l'écran. TF1 et M6 vous remercient, ils en avaient rêvé, vous l'avez fait. La suppression de France 4 pourrait également transformer des usagers du service public audiovisuel en consommateurs de produits Disney qui comptent lancer une plateforme à destination des publics jeunes en France en 2021. Aujourd'hui, France 4 propose des programmes à destination des enfants gratuitement concentrés principalement sur ce canal, ne nécessitant pas un débit internet important ou même tout simplement un abonnement internet. Demain, l'offre jeunesse du service public de l'audiovisuel sera éparpillée sur trois chaînes et sur la future plateforme OCOO pour laquelle une connexion internet performante sera nécessaire. Quelle sera la prochaine étape ? Jusqu'où ira la libéralisation de notre modèle d'audiovisuel public ? Finirez-vous par supprimer la redevance télé ? Par intégrer le budget de l'audiovisuel public dans le budget de l'État ? Par réduire ce service à une simple ligne budgétaire modifiable facilement caractérisant un véritable recul démocratique dans la gestion du service public de l'audiovisuel ? Qu'ambitionnez-vous pour que la télévision publique ne soit pas la télé de la honte pour reprendre les mots du président de la République ? Je vous remercie. Merci. Et madame Fossillon. Oui, merci monsieur le président, monsieur le ministre. Mon collègue Larrie vient d'en parler mais effectivement le président a qualifié de honte de la République le secteur de l'audiovisuel public et on voit à quel point ce secteur est attaqué de manière incessante depuis le début du quinquennat. Le budget en est témoin puisque la dotation en faveur de l'ensemble des groupes de l'audiovisuel public va encore diminuer 70 millions cette année soit une baisse deux fois plus importante que celle enregistrée pour 2019. Ces coupes budgétaires elles résultent de la trajectoire arbitrée dès l'été 2018 et les groupes publics dans le cadre de Cap 2022 devront encore faire des économies à hauteur de 190 millions d'euros à horizon 2022. On dénonce la forme et le fond du présent budget qui est à des années-lumières de la défense d'un service public de l'audiovisuel émancipateur créateur à la fois cher aux salariés du secteur mais à mon avis aussi extrêmement important dans une société qui voit les périls monter à vue d'oeil et que nous trouvons que ce service public est très peu considéré par votre gouvernement. Ce projet de budget nous le savons va comme les années précédentes à l'origine de plans sociaux. Dans le détail France Télévisions devra poursuivre la cure avec une nouvelle coupe budgétaire de 62 millions d'euros à encaisser et c'est un effort important après un recul d'environ 25 millions dans le PLF 2019. Elle va cette coupe sans aucun doute changer les pratiques les métiers les usages des salariés ils savent d'ores et déjà ce que cela veut dire empilement de tâches nouvelles dégradation des conditions de travail chasse aux ETP et non remplacement des départs hors produire de l'information c'est un métier et les missions du service public de l'audiovisuel ne sont pas les mêmes que celles des chaînes privées. Radio France quant à elle va devoir renoncer à 5 millions d'euros pour 2020 elle a précisé les objectifs de son plan d'économie entre 270 et 390 postes pourraient disparaître eu égard au poids représenté par les ressources humaines dans les charges de l'entreprise la masse salariale sera directement impactée cette coupe budgétaire intervient alors même que les salariés sont bloqués depuis 7 ans qu'il y a des burn-out des arrêts maladie en recrudescence de la bouche de l'ensemble des syndicats de Radio France aucune concertation n'a eu lieu pour la production de ce pacte social pire encore la PDG de Radio France appelle à renégocier les congés pour limiter l'ampleur du plan social réalisant par là même un chantage au congé on avait vu ça dans du secteur industriel privé pas tellement dans le service public de l'audiovisuel et c'est pas une innovation qu'on avait envie de voir pour atteindre son but à l'horizon 2022 l'horizon qu'elle s'est fixée la direction envisage notamment d'alléger la masse salariale à hauteur de 25 millions le secteur public va donc subir une vaste refonte avec la création en 2021 d'une holding rassemblant France Télévisions Radio France France Médiamonde et Lina parler d'une holding pour multiplier les synergies est-ce là sous-entendre que cette fusion s'assimilera davantage à une machine à faire des économies et à supprimer encore des postes l'inconnu de demeure encore aussi sur le mode de nomination des dirigeants est-ce qu'il y a une volonté de reprise en main politique vous allez peut-être pouvoir nous le dire monsieur le ministre vu que je prends sur mon temps restant sur la partie culture j'ai appris entre deux que le ministère de la jeunesse et des sports avait décidé d'arrêter de financer la fédération française d'école du cirque il s'agit d'un vieil engagement d'un vieil accord entre le ministère de la culture et le ministère des sports et donc j'aimerais savoir si cet accord va passer au plan de relique ou si vous souhaitez vous engager pour poursuivre cet accord je vous remercie merci madame Fossillon chère collègue j'ai deux questions je vous propose de les prendre tout de suite parce qu'on pense que le ministre puisse répondre dans la foulée madame Kolbok pour une minute oui merci monsieur le président monsieur le ministre l'un des axes importants de la réforme de l'audiovisuel que vous avez annoncé consiste à réaffirmer sa spécificité et ses missions de service public dont l'information la culture la jeunesse l'action et l'offre de proximité sur cette dernière offre je souhaite revenir car c'est une attente importante du public mais aussi des élus nous avons France Bleu et France 3 qui sont des médias engrais sur le territoire et qui reçoivent un certain succès mais je voudrais savoir aussi quelle sera la constitution parce qu'il est important aussi de créer des médias globaux de proximité et je voulais savoir quel renforcement et de collaboration pourrait être mis en place dans des médias locaux comme à l'exemple de France Bleu et France 3 je vous remercie merci et monsieur Clairot merci monsieur le président monsieur le ministre dans le cadre du rapport sur la production audiovisuelle et cinématographique dans les Outre-mer que j'ai produit avec notre collègue de Polynésie Mainassage nous avons pu constater que les diffuseurs télévisuels tenaient une place importante dans le processus de production notamment afin de pouvoir entrer dans les mécanismes de cofinancement et de participation financière du CNC alors que des chaînes locales de télévision privée se battent pour coexister en Outre-mer aux côtés des stations premières du réseau ultramarin de France Télévisions nous avons remarqué que ces télés ultramarines participaient fortement à la diffusion de la culture locale et régionale dans leurs bassins respectifs mais qu'un manque de criants de financement pouvait parfois mettre en danger tant de pluralité que nous apportent ces médias que leurs moyens de financement de production audiovisuelle aussi je souhaitais savoir quelles mesures l'Etat peut engager afin de maintenir et de pérenniser cette offre de proximité complémentaire au réseau de France Télévisions comme il le fait notamment pour la presse je vous remercie monsieur le ministre bien écoutez merci beaucoup de vos différentes remarques merci monsieur le président d'abord concernant la presse d'entre vous l'ont évoqué et je voulais qu'on mette la politique en perspective de ce que nous avons réalisé en matière de presse la réforme de la loi Bichet pour la modernisation de la distribution de la presse écrite ça passe par une nouvelle régulation ça passe par du temps donné aux opérateurs de messagerie actuelle pour s'adapter aux nouvelles règles et ça passe par des moyens de gestion complémentaires pour les marchands de journaux je suis évidemment très attaché à aider les marchands de journaux dans leur business dans leurs affaires nous avons besoin de les accompagner avec cette loi nous le faisons ce sont des têtes de pont de la culture et de l'information dans les territoires et ça représente un maillage essentiel dans le plan de filière nous regarderons s'il y a possibilité d'aider encore davantage à la modernisation de leurs boutiques ou de leurs locaux concernant la presse il y a aussi eu la création des droits voisins aux droits d'auteur pour les édits de presse je rappelle que la France était à la pointe des négociations pour la directive droit d'auteur et que dans le cadre d'un très bon partenariat entre le Sénat l'Assemblée nationale et le gouvernement la France est le premier pays à transposer la directive droit d'auteur c'est que le président de la République est très attentif à ce que le regard spécifique du droit d'auteur soit au coeur de nos priorités tant dans les politiques nationales que européennes et aujourd'hui jour de l'application de cette loi la PPL assouline de création d'un droit voisin aux droits d'auteur positif de presse et agence de presse nous ne pouvons que dire avec force que nous trouvons inacceptable que Google se mette dans une position de refus d'appliquer la loi et nous soutenons la décision des éditeurs de presse de porter plainte à l'autorité de la concurrence et le président de la République et la chancelière Angela Merkel lors du conseil des ministres franco-allemands ont dit très clairement qu'ils soutenaient toutes les initiatives qui visaient tant au niveau national qu'européen à s'assurer que la loi est appliquée et que ce qui est à l'origine de la rédaction de cette loi et de son vote tant au niveau européen qu'au niveau français c'est le partage de la valeur entre ceux qui créent les contenus les éditeurs de presse l'agence de presse les journalistes et ceux qui diffusent ces contenus sur internet en l'occurrence principalement Google mais aussi d'autres GAFA appliquent la règle et partagent cette valeur pour permettre de la continuité de la production de ces contenus si essentiels à nos démocraties donc le gouvernement est totalement mobilisé tant en France qu'en Europe pour que la loi soit respectée j'aurai l'occasion le 21 novembre lors du conseil des ministres des ministres de la culture de l'Union européenne de mettre ce sujet à l'ordre du jour pour que nous puissions avoir aussi au niveau européen un plan d'action très strict en la matière concernant les maquettes budgétaires Madame Magne nous regarderons ça en détail il faut faire évoluer les choses avec mon collègue Bruno Le Maire nous avons la même volonté d'accompagner la presse c'est la raison pour laquelle nous travaillons ensemble avec nos différents services et nous-mêmes à la mise en oeuvre d'un plan de filière pour la presse sur les propositions de l'alliance de la presse notamment mais pas seulement donc nous aurons l'occasion dans les semaines et les mois qui viennent de revenir vers vous pour vous dire tout ce que nous décidons en matière d'aide à la presse mais aussi plus largement de plan filière presse sur le livre un point pour dire qu'effectivement nous sommes tout à fait déterminés à aller loin pour l'année 2020 de la BD la BD est une discipline qui a beaucoup de passionnés en France et nous devons l'accompagner il y a beaucoup d'opérations prévues dans les territoires pour l'année 2020 année de la BD nous ne pouvons que nous en réjouir merci de l'avoir relevé madame Calvez concernant la BNF nous travaillons aussi là avec les équipes de la BNF à qui on a demandé des efforts c'est vrai mais chaque administration chaque institution doit contribuer à l'effort de maîtrise de nos comptes publics et la BNF est dans cet état d'esprit dans cet effort là mais nous voulons que cet effort soit soutenable nous pensons qu'il l'est mais nous sommes toujours à l'écoute évidemment de ce qui nous est dit tant par les équipes que par la direction concernant le théâtre dire théâtre privé dire que nous avons du temps pour voir avec l'association qui gère cette fiscalité affectée pour les théâtres privés de voir de quelle modalité nous allons pouvoir mettre en oeuvre pour la transformation du fonctionnement de fonds de soutien au théâtre privé mais je voudrais dire en premier lieu que ce qui a été décidé c'est une suppression d'une taxe c'est-à-dire que ceux qui bénéficient de la taxe et qui la payaient pour la grande partie qui bénéficient des fonds qui ensuite sont redistribués sur les différents acteurs du théâtre privé n'auront plus à payer cette taxe donc je me méfie toujours et c'est pour ça que monsieur Bournazel je ne suis pas sûr de complètement vous suivre c'est que c'est une bonne chose de pouvoir alléger le poids de la fiscalité de ces opérateurs là après j'en comprends les interrogations les inquiétudes sur la façon dont les moyens vont être pérennisés pour ces théâtres privés parce qu'il s'agit bien évidemment de compenser et de maintenir les budgets pour ce théâtre privé donc nous avons deux ans pour travailler avec les différents acteurs à l'évolution du dispositif d'aide au théâtre privé notamment au théâtre privé parisien concernant la musique merci d'avoir tous et toutes été des acteurs de la création du centre national de la musique de reconnaître qu'il y a un effort qui est un effort important dès l'année prochaine de 7,5 millions d'euros d'abondements aux moyens qui étaient des moyens des différentes institutions qui vont fusionner au sein du centre national de la musique puisque je vous rappelle que ces 7,5 millions quand on les met au regard en regard des 8,6 millions qui étaient les moyens de l'Etat pour les différentes institutions on voit qu'on fait presque doubler le budget dès cette année mais nous sommes totalement en phase avec ce qui avait été décrit par Pascal Bois et Mme Cariou concernant le budget à terme nouveau pour le CNM à horizon de 3 ans qui est 20 millions d'euros nous aurons l'occasion Mme Magne de évidemment le démontrer avec votre soutien vous député et sénateur au moment du vote au Sénat pour les années suivantes mais l'Etat est volontaire pour conforter à hauteur de 20 millions d'euros le CNM dans l'avenir concernant les crédits d'impôt concernant les crédits d'impôt moi je vois des réactions des soupirs mais saluons déjà les 7 500 euros nouveaux pour la musique c'est toujours pareil c'est toujours plus qu'il faudrait mais saluons et reconnaissons qu'il y a déjà pour la musique 7,5 millions d'euros dès cette année dès 2020 qui vont venir abonder le fonctionnement du CNM et nous allons aller vers les 20 millions je pense que la volonté très claire d'accompagner la musique de ce gouvernement ne peut être contredite sur le fonctionnement du CNM nous y travaillons avec force et détermination avec les différents acteurs du secteur pour le CNC il s'agit de ne pas il n'y aura pas de nouveaux contribuables c'est notamment évoqué par certains d'entre vous il s'agit de rendre équitable la fiscalité du CNC entre les acteurs historiques et les nouveaux entrants mais on ne crée pas de nouveaux on ne crée pas de nouveaux acteurs de nouveaux contribuables et la taxe sera à hauteur de 5,15% l'année prochaine le taux sera stable a priori dans les années qui viennent concernant l'assiette taxable madame Calvez il faut être prudent mais on a un certain nombre d'informations à travers les informations qui nous viennent du montant de la TVA des taxes diverses et variées qui sont payées pour pouvoir bien ajuster ces assiettes taxables concernant les abattements travaillons-y mais aujourd'hui nous pouvons reconnaître que globalement les acteurs historiques voient baisser la pression fiscale puisque nous augmentons d'un côté pour les acteurs nouveaux la fiscalité nous la réduisons pour les acteurs historiques ce qui vise à baisser la pression pour ces acteurs là d'une façon différenciée en fonction des réalités différentes des uns et des autres on regardera après très précisément si les abattements sont pertinents ou pas audiovisuel pour terminer audiovisuel pour terminer pour vous dire donc qu'il s'agit bien d'un projet qui vous sera présenté prochainement de création pour ce qui concerne l'audiovisuel public d'un groupe public nous avons l'occasion d'y revenir le président de la république et le premier ministre se sont engagés à bien maintenir une fiscalité spécifique pour l'audiovisuel public mais il n'empêche que cette fiscalité doit pouvoir s'adapter en fonction de la trajectoire financière qui est demandée à l'audiovisuel public oui nous demandons un effort qui n'est pas un effort découvert comme on m'a dit avec des arbitrages de dernière minute il n'y a pas eu d'arbitrage de dernière minute c'est un plan 2018-2022 tout le monde est au courant de ce plan tout le monde sait exactement ce qu'il en est et nous l'appliquons avec constance et ce qui est un élément de sécurité de sérénité pour les entreprises de l'audiovisuel public parce qu'elles savent exactement ce qu'elles vont avoir comme ressources financières il y a un effort je n'en disconvient pas mais nous estimons qu'il est soutenable et donc en fonction ensuite du rendement de la taxe prévisionnelle de la contribution à l'audiovisuel public ce n'est pas une taxe c'est une contribution nous ajustons cette contribution pour que ça corresponde aux besoins financiers prévus par cette trajectoire financière pluriannuelle il y aura en 2020 l'arrêt de François et France 4 mais nous sommes déterminés à ce que l'offre jeunesse et l'offre outre-mer soient très présentes dans France Télévisions dans l'avenir et c'est la raison pour laquelle nous avons vous le savez pris la décision de signer un pacte pour la visibilité avec France Télévisions avec des engagements très clairs des objectifs chiffrés et un contrôle de ces objectifs et de ces engagements pour permettre à tous les programmes et à tous les animateurs à tous les producteurs de l'outre-mer de pouvoir être toujours au coeur des enjeux de l'audiovisuel public concernant France 3 et France Bleu l'offre de proximité fait partie des objectifs majeurs et des missions majeures de l'audiovisuel public donc bien évidemment nous continuerons de faire en sorte d'améliorer l'offre de France l'offre publique à proximité mais ça veut pas dire qu'on n'organise pas les choses différemment pour notamment être plus près des territoires on voit que souvent ces entreprises sont centralisées au coeur des métropoles régionales alors même qu'il y a des besoins aussi dans les territoires l'offre numérique fait partie des priorités qui sont les nôtres parce qu'on voit bien que les usages de nos compatriotes évoluent les usages évoluent notamment du fait de la révolution numérique et qu'il est donc important d'en tenir compte en étant plus présent sur ces offres numériques tout en étant et je le reconnais bien volontiers mieux coordonnés mieux lisibles pour et vous l'avez rappelé madame Calvez pour faire en sorte qu'on puisse bien rendre visible l'amélioration des contenus d'audiovisuel public pour nos compatriotes et ça passe par une offre diversifiée ça passe par une offre internet riche ça passe par aussi et ça ça fait partie pas seulement de l'audiovisuel public mais de ce qu'on essaye de faire en matière d'audiovisuel en général de protection des publics on a travaillé avec la loi sur la désinformation sur la lutte contre la désinformation la proposition de loi de votre collègue Laetitia Avia contribue à protéger les publics des contenus haineux et de lutter contre les contenus haineux il y a tout le travail qui est mené dans la lutte contre les contenus pédopornographiques bref cette protection des publics est un élément important de ce que nous souhaitons faire en matière d'audiovisuel on pourra évoquer lors de la présentation de la loi aussi ce qui sera possible en matière d'accès au cinéma puisque nous allons supprimer les jours interdits un certain nombre de jours de la semaine ce qui était le cas précédemment et donc si on revient spécifiquement sur l'audiovisuel public on voit bien qu'il y a une ambition forte en créant un groupe public en réaffirmant les missions de service public et en demandant des efforts d'organisation comme on le demande à tous les acteurs de la sphère publique dans le pays parce que l'arrêtablissement des comptes publics est une priorité importante écoutez voilà à peu près ce que je pouvais dire et concernant voilà écoutez c'est tout ce que je pouvais vous dire pour l'instant merci monsieur le ministre nous suspendons nos travaux pour merci